Générique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Le Medine-Bénine a l'honneur sur l'esplanade de l'étoile rouge à Cotonou, ceci dans le cadre du mois du consommant local. Des produits locaux sont proposés aux visiteurs, constat à suivre. Le Bénin a célébré en différé la journée internationale des filles. Les manifestations officielles de cette dixième édition se sont déroulées à la maison de la culture de Ouida. Le point dans ce journal. Et pour marquer l'événement, un match de gala 100% féminin a été initié par le système des Nations Unies en partenariat avec le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance Match qui a opposé les tigresses du CG de Kobe contre les Lyon du CG1 de Ouida. Le plus grand marché du consommant local se tient depuis quelques jours à la place de l'étoile rouge à Cotonou, ce marché qui entre dans le cadre de la troisième édition du mois du consommant local vise la promotion des produits locaux et communautaires pour en faire un véritable levier de l'activité économique au Bénin et dans la sous-région reportage Reine Ouija. Des produits fabriqués au Bénin exposés ici sur l'esplanade de la place de l'étoile rouge. C'est le consommant local qui est mis à l'honneur à travers le savoir-faire et le génie béninois. Nous exposons quelques de nos produits et surtout nos kits de production périurbaine que les gens peuvent avoir chez eux ou bien sûr leur ferme pour pouvoir faire de la production intensive, cette fois-ci de tilapia en hors-sol. Alors Premium Reyes accompagne les producteurs agricoles qui produisent du riz, à travers des formations certifiées pour rationaliser le travail de telle sorte à rendre le rendement meilleur et également produits en grande quantité en réduisant le coût. En aval, Premium Reyes offre à la population béninoise des riz produits transformés dans les rizeries de Glazoué et Malenville et qui sont emballés également au Bénin. Ces rizons naturellement parfumés et produits au Bénin. Autour de ces stands, l'affluence est grande, preuve de l'intérêt que portent ces consommateurs aux produits du terroir. J'ai vu près de 100 stands. C'est vraiment une preuve qu'il y a assez de produits chez nous. J'ai vu pas mal de choses. Aujourd'hui, j'ai découvert la boisson kombucha, qui est une boisson thérapeutique faite à base d'algues marines. J'ai vraiment aimé, on m'a fait déguster le produit et je suis très fière de cet entrepreneur. Je suis tellement émue parce que j'ai vu que les entrepreneurs du pays sont vraiment en innovation. La valorisation des produits locaux est un enjeu national pour asseoir une économie forte et résiliente. Et cette foire vient répondre à cet impératif pour aider au changement des habitudes de consommation des Béninois. Par ce canal, profitez pour appeler à un éveil de conscience. Parce qu'il ne faudrait pas uniquement que ce soit en octobre que nous consommons nos produits locaux, les produits faits chez nous. Vous savez, comme nous consommons local, nous contribuons à l'économie de notre pays. Donc, il ne faut pas que nous attendons que l'octobre pour pouvoir contribuer à l'avancement de notre pays. Venez découvrir déjà et adoptez ces produits. Et je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Au-delà d'une foire, la promotion des produits locaux est un atout pour booster la croissance économique et en faire un levier d'accroissement des investissements productifs. Le 8 octobre 2022, c'est la journée mondiale du don d'organe et de la greffe. Cette journée a été instituée depuis 2005 par l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif est à la fois de rendre hommage aux familles de donneurs, d'inviter à une réflexion sur le don d'organe et d'inciter chacun d'entre nous à échanger avec ses proches. Des milliers de patients subissent toujours l'angoisse de l'attente alors qu'on sait que chaque jour passé sur la liste, dans l'espoir d'une greffe, est une perte de chance. Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants meurent faute d'avoir pu être transplantés à temps alors que la médecine aurait été en mesure de les sauver. Cette journée permet également de marquer formellement la reconnaissance due à tous ces donneurs qui ont fait preuve de cet ultime acte de générosité. Et ce 17 octobre, c'est également la journée mondiale du refus de la misère. Cette journée, officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992, est organisée par le mouvement international ATDK Monde. Le thème de cette édition est « La dignité en action, nos engagements pour la justice, la paix et la planète ». Ce thème rappelle nos obligations envers celles et ceux qui sont laissés de côté. Il nous rappelle que le combat contre la pauvreté nous concerne toutes et tous. Il nous rappelle également que seul un monde libéré de la pauvreté permettra la construction de sociétés pacifiques, démocratiques et inclusives et respectueuses de l'environnement. Et je l'annonçais dans les titres, le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance et ses partenaires ont célébré la semaine dernière la 10e édition de la journée internationale de la fille. Notre temps est venu, nos droits, notre avenir. C'est le thème de l'année. Les manifestations officielles ont drainé une foule de jeunes filles et un parquet d'autorité à la maison de la culture de Ouida-les-Precisions avec Igo Ayoso et Ulvaüs Balogo. L'heure de la jeune fille a sonné. C'est le message fort véhiculé par ses filles. Pour elles, le temps est venu, le temps de leurs droits, le temps de leur avenir. Le thème retenu pour cette année est évocateur et rappelle en un point douté le rôle qui est le nôtre dans la réalisation des droits des jeunes filles. Cet authentique défi tient depuis longtemps une place de choix au sein des priorités du gouvernement de la rupture et du nouveau départ sous le leadership éclairé de son excellence, M. Patrice Talon. Investir dans l'éducation et l'autonomisation d'une fille, c'est donc assurer le développement de la nation. Un enjeu partagé par les partenaires techniques et financiers. Investir dans la réalisation du potentiel des adolescentes permet d'une part de défendre leurs droits d'aujourd'hui, mais d'autre part d'assurer un avenir plus équitable et plus prospère pour nous tous. La journée internationale de la fille est l'occasion de faire le point des efforts consentis. Le gouvernement du Bénin a pris des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques pour créer un cadre de vie qui assure la protection et le développement des filles. Il faut noter que ces mesures ont été largement renforcées durant ces dernières années avec les différentes réformes que le gouvernement a introduites. Fort de ces réformes, l'horizon s'éclaire si peu à peu pour la jeune fille béninoise. Le gouvernement a donc décidé d'investir dans le système éducatif et d'apprentissage de qualité des filles qui constituent les fondamentaux pour leur participation effective au développement du pays. Et pour tenir cet engagement, dix jeunes filles exerçant dans les métiers dits d'hommes ont été primées, chacune avec une enveloppe financière pour les aider à tenir le pari de leur épanouissement. Et dans la scène émulation qui a entouré la célébration de la dixième journée internationale de la fille, un match de gala 100% féminin a été initié par le système des Nations Unies en partenariat avec le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, ainsi que le ministère des Sports aux Prises, les Tigresses du CG de Kobli contre les Lyon du CG 1 de Ouida, un match qui a tenu toutes ses promesses. Retour en commentaire sur ce match, toujours avec Igor Ayoso et Uvaüs Balogon. Un match singulier, 100% féminin. Ici, au stade Omnisport de Ouida, les filles révèlent leur potentiel footballistique. Opposant, les Tigresses du CG Kobli, équipe championne en titre du championnat scolaire, au Lyon du CG 1 de Ouida, cette rencontre a permis de mettre en lumière le talent de ces jeunes sportives. Jusqu'à la fin de la première partie, les filets des deux équipes féminines sont restés inviolés. De retour des vestiaires, après seulement trois minutes de jeu, les Lyon du CG 1 ouvrent la marque suite à un cafouillage. Un but à zéro. Deux minutes plus tard, vivréation des Tigresses. Égalisation, un but partout. Le score restera inchangé jusqu'à la fin du match. La JIFI, journée internationale de la jeune fille édition 2022, aura été un excellent moment de promotion du football féminin, agrémentée par des prestations artistiques et la remise des médailles et trophées aux deux équipes féminines. Et puis hors du Bénin, les autorités indiennes ont mis à l'arrêt une usine du laboratoire Meiden Pharmaceutical en raison d'une enquête après la mort de 69 enfants en Gambie. L'Organisation mondiale de la santé a demandé que les sirops fabriqués en Inde soient retirés de la circulation. Selon elle, il n'est pas impossible qu'ils aient été distribués ailleurs. Au Sénégal voisin, les populations sont inquiètes, même si les autorités locales assurent que ce sirop n'est pas présent dans le pays. Les précisions dans ce reportage réalisé par nos confrères de France 24. Le circuit officiel du médicament est sous contrôle. Selon la directrice de l'agence de régulation pharmaceutique du Sénégal que nous avons jointe au téléphone, elle informe que les sirops suspects qui ont été à l'origine de la mort de près de 70 enfants en Gambie ne sont pas présents dans les lieux agrémentés par l'État du Sénégal pour la vente de médicaments. Il faudrait dire que la mort de cette soixantaine d'enfants en Gambie a été accueillie au Sénégal avec beaucoup de tristesse. La Gambie est un pays enclavé à l'intérieur du Sénégal avec beaucoup de proximité sociale entre les deux pays. Nouvelle accueillie également avec des interrogations. Quid maintenant du circuit non officiel ? Il existe en dehors des pharmacies d'autres endroits où les Sénégalais peuvent aller acheter des médicaments. L'agence de régulation pharmaceutique informe que des contrôles sont en cours et qu'un dispositif d'alerte a été mis sur pied sur toute l'étendue du territoire. Les autorités sanitaires ont tenu à sensibiliser les Sénégalais d'aller acheter des médicaments dans les pharmacies et d'éviter coûte que coûte les médicaments illicites appelés communément ici au Sénégal, les médicaments de la rue. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal. La revoie sur le site de l'ORTB, www.ortb.mbj. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada